Erika, avant de parler de ton disque de cette année, on va porter un toast à celui de l'année dernière. Trop de blabla. Ah bon, super. On commence par boire. Ils te reconnaissent les gens dans la rue maintenant ? Ah bon. Ah bon, t'es star dans ton quartier ? Super, j'habite Barbès. Quand tu vas faire les courses et tout ? En plus j'habite Barbès alors, c'est vraiment super. Tu t'es fait de la thune un peu ? Passablement. Passablement, c'est quoi passablement ? C'est pas trop quoi. Ah bon ? Bah c'est à dire que blabla ça s'est vendu mais... Vendu quand même ! Ça a été un succès médiatique. Ah bon, succès médiatique, c'est dur. Non, c'est très bien pour moi, les droits d'auteur. Ouais. Au niveau de la vente propre, non. Ah bon ? Pas vraiment. Tu fais un peu d'argent quand même. Un peu, suffisamment quoi. Quand t'as fait un film ? Oh, j'ai fait une petite télévisée. Le gorille ? Ouais, avec Karine à la rue. C'est bien ? C'est marrant quoi. C'est une expérience pour moi. Ouais. Et je vais en refaire un autre, mais là un grand film avec Romain Goupil. Ah bon ? Ouais, ouais, là je le tourne dans le mot pour le mot. Ça te plaît ça ? Ça me plaît parce que c'est la même chose, mais c'est autre chose quand même. Tu fais quel rôle dans le gorille et le barbu ? Le barbu ou le gorille ? Pas du tout justement, je fais le rôle d'une petite clémentine, genre petite servante. On sait pas d'où je sors, mais j'arrive. Et j'ai quand même... Je suis naïve, un peu idiote, mais sympathique quoi. Le prochain film alors avec Goupil, c'est quoi ? Là c'est autre chose, c'est très dur, c'est une espèce de... Enfin je suis une putain qui se prostitue pour se défoncer, tu vois. Oh là là ! Tu vas savoir le faire ça ? Je vais essayer. Je vais essayer, on verra. Alléland, t'es toujours pas allé au Cameroun là ? Toujours pas, vraiment. T'en rêves ? J'en rêve pas. Parce que la dernière fois que je t'ai vue, tu m'as dit je vais mettre plein de pognon de côté pour... Je vais réussir. Avec ce 10 peut-être tu vas y arriver. J'aimerais. Tu vas y aller plus tard au Cameroun ? Non, il faut que j'y aille. Il faut que tu y ailles. Tu me sens comment ici, ça va ? Ça va, pas mal. J'en sens pas avec toi les gens. Oh oui, les 3 jours. Ah bon ? Bah oui. Le nouveau 45 tours c'est tendresse. Ouais. T'as fait quoi là-dedans toi ? J'ai chanté. Ouais, ça. Ça se sent, il y a les petits refrains. Ouais, j'ai chanté toutes les voix. Ouais. J'insiste. Et j'ai choisi un réalisateur pour travailler avec moi. Qui était super, qui a dirigé toutes les séances de studio, qui a fait les arrangements. Qui s'appelle comment ? Stéphane. D'ailleurs, s'il me regarde, bonjour Stéphane. T'es parée pour la promo là, t'es prête ? Ah oui, je suis prête. Tu vas te faire toutes les télés, tous les machins. J'aimerais, ouais. J'espère. Ouais. Tu sais qu'on va te poser beaucoup de questions cons dans ta promotion. Je commence par toi. Allons-y alors. Alors, pour réussir dans le showbiz. Oui. Tu veux réussir dans le showbiz ? Bah oui. Pour aller au Cameroun. Par exemple. Pour avoir un château. Un château. Bon. Est-ce qu'il faut être super vicieuse, super tueuse ou super magouilleuse ? Super magouilleuse. Super magouilleuse. Ouais. Tu rentres chez toi un soir. Qu'est-ce qui te ferait le plus peur de voir ? Fabius, Giscard ? J'ouvre la porte. Fabius. Giscard, Simone Veil ou David et Jonathan ? Giscard. Pourquoi ? Parce que vraiment, lui, dans le genre, il est trop vicieux pour moi. Tu aurais peur qu'il te saute dessus ? Ah non, j'aurais surtout peur qu'il me boit tous mes diamants, tu vois. Elle est bonne, celle-là. Tu as envie d'avoir un perroquet ? Pas spécialement parce que comme je fais beaucoup de cachoterie, il répéterait tout ce que je dis. Bon, imagine que tu es un perroquet. Ah merde. Ouais. Quelle phrase tu lui apprendras en premier ? T'as fermé le gaz ? T'as pensé à la capote ? Ou Coco, arrête la Coco ? T'as fermé le gaz parce que vu que j'ai une cuisinière qui fuit en ce moment, ça serait très bien. Il va comment le petit Julien ? Très bien. Très bien, quel âge il a ? Cinq ans et demi. Cinq ans et demi ? Ça pousse, c'est ça. Il commence à jouer de la gratte un peu, non ? Non, non, il joue pas de la gratte. Non, il joue de la petite synthé, là, alors il s'enregistre, il fait plein de trucs, enfin, super. Imagine que tu meurs. Ah ouais. C'est un jeu. Oui, oui. Tu meurs. Je meurs. Il est orphelin. Bah oui. Tu préférerais qu'il soit confié à qui ? À Jeanne Masse ? À France Galles ? Ou à Vanessa Paradis ? Ouais, bah Vanessa. Ah bon, c'est ta copine ? Ouais. Ah bon ? Je suis là. Pourquoi pas la Jeanne Masse ? Parce que je la déteste. Pourquoi tu la détestes ? Parce que je trouve qu'elle a quelque chose... Enfin non, je la déteste pas, hein. Non, non, c'est méchant. Non, je trouve qu'elle est antipathique. Ah bon ? À cause de la peine de mort ? À cause de tout, quoi. J'aime pas les gens qui prennent le faux visage, tu vois ce que je veux dire ? Tu trouves qu'elle veut avoir l'air vœuf et qu'elle l'ait pas, par exemple ? Exactement. C'est ça ? C'est tout à fait ça. Si tu pars sur une île déserte, vous voyez qu'un mec... Ouais. Tu partirais avec un blanc. Un blanc, un noir, un jaune ou un rouge. Eh bien, avec un blanc. Parce que les noirs, ils sont trop machos, tu vois. Ah bon ? Ça continue cette histoire de trop de blabla. Je te dis... D'une militante, hein, quand même. Oui, complètement. Ouais. Les jaunes, alors ils sont trop business, tu vois. Quand je suis allée à Singapour, ils m'ont pris la tête, tu vois. Et les blancs, vraiment, ils sont sympas. Si tu veux, avec les femmes, les femmes noires, les blancs sont vachement attentionnés. Moi, j'adore ça. J'adore qu'on soit attentionnés. Elle t'es conquise par les blancs. Complètement. Et si tu es un jour où tu vas au Cameroun, comment tu vas faire, alors ? Le mot d'amour le plus nul, maintenant. Un mec qui dit un truc, Oli, qui dit un des mots que je vais te citer, qui n'a aucune chance avec toi de dire ça. Tout de suite, tu te dis, c'est merci, merci. Encore, encore. Plus vite, plus vite, ou oui, oui. Ce qui, hein ? Ce qui te plaît le moins. Ce qui n'a aucune chance avec toi de marcher. Un mec qui te dit merci, merci, ça ne marche pas. Vas-y, merci. C'est celui que tu préférerais, alors ? Encore, encore. Encore, encore, encore. Il y a besoin, maman, on le sait, c'est bien. Alors maintenant, tu es obligée de faire l'amour. Ah bon ? Revolver, couteau, grenade, tu es obligée. Oui. Tu préfères faire l'amour avec une très jolie fille ou avec un mec très laid ? Avec un mec très laid. Ah bon, pas la fille ? Non, parce que les filles, tu vois, c'est... Il n'y a rien, quoi. Tu n'as jamais essayé, qu'est-ce que t'en sais ? Non, les filles, je n'ai jamais essayé. Ah, tu as essayé ? Ah oui. Ça ne te plaît pas ? Non, pas du tout. Non, non. C'est fini ? Ah oui, mais ce n'est pas du tout mon genre. Tu préfères un mec très laid ? Oui. Ah oui, ça c'est sûr. Au moins, c'est solide, quoi. Même si il est vilain. Oui, ça pousse. Alors maintenant, imagine que tu sois violée. Oh là là. Oui. Mais c'est terrible, ce jeu. C'est terrible, oui. C'est les pires questions qu'on va te poser pendant toute la campagne de promotion. Tu t'en es dessus. Oui, tant mieux. Après, ce sera facile, tu verras. Oui, oui. Je dirais les trois. Les trois, là, toi. Puisque vous pouvez avoir un chouane, je dirais quand même Yannick. Parce que c'est un compatriote et puis j'aurai pas de complexe, quoi. Tu n'as pas peur qu'il ait mal au genou ? Non, ça va. Ça ira. Ça ne fera pas plaisir à Harlem et à Isaac, ou dans ça ? Tant pis, tant pis pour eux, quoi. D'accord ? Ah bah oui. Bon, le vaisseau spatial. Ah. Ah. Tu la connais, ça va. Quatre ans dans le vaisseau spatial. Quatre ans, c'est beaucoup. C'est beaucoup. On a pesanteur. La liste est longue. PPDA. A priori ? A priori, non. Pourquoi ? Parce que... Parce que je m'émerve. Mais pourquoi il t'émerve ? Parce que je ne sais pas, je pense qu'il est stoïque, je ne veux pas les gens. Stoïque ? Oui, je suis paillante. C'est-à-dire qu'il ne réagit pas, quoi, tu vois. Ah bon ? Non, je ne l'apprécie pas spécialement. Bon, pas PPDA. Non. Bruno Mazur ? Ah oui, par contre, je l'aime bien. Ah bon ? Si tu veux rigoler, il est rigolo. Il est marrant, lui. Hein ? Oui. Lui, il a eu une chance. Il a eu une chance. Sabatier ? Fais gaffe. Il pense à t'apprendre beaucoup, quoi. Sabatier, il se souvient trop pour moi, tu vois. C'est ça le problème. Enfin bon, il y a encore ? Ouais. Drucker ? Ah oui, j'adore. Ah bon ? J'adore Drucker, bien sûr. Je sens que ça va être Drucker. Je sens que s'il n'y en a pas d'autre, c'est lui. Si, il y a Foucault. Drucker. Drucker, toujours. Bien sûr. Colaro. Drucker. Ah oui, oui. Il est obligé de l'inviter à chanter l'idée, la théorie. Non, mais c'est... Ah oui, il n'y a pas de problème. Drucker. Oui, Drucker. Vous trouvez ça que c'est, il est intelligent. Alors, il me ferait la conversation, il serait super. Pendant 4 ans, il me met un mec qui te parle. Ou Catherine Lara. Drucker, pas mal. Non, mais c'est un mec qui te parle.